La paix du Christ Comme annoncé, nous célébrons aujourd'hui la solennité du Christ, roi de l'univers. Et comme d'habitude, l'Église nous propose des textes pour notre méditation. Les textes bibliques de ce dimanche semblent montrer le contraire de ce que nous célébrons. La fête du Christ, roi. Si nous entendons le titre royal dans le sens de pouvoir politique, de domination du monde, nous ne pouvons pas entrer dans la logique de cette fête. La royauté du Christ ne doit pas être comprise selon les critères humains. Le Christ n'a ni armé, ni garde du corps, ni terre à défendre ou à conquérir. Il n'écrase personne, n'oblige personne à le suivre. L'Évangile de ce jour nous montre Jésus face à Pilate. Il se présente à lui comme un roi. Mais sa royauté ne correspond pas à celle qui est exercée par les rois de notre monde. Sa royauté ne repose pas sur l'ambition, ni sur la compétition. Les royaumes de ce monde surfondent parfois sur les abus de pouvoir, les rivalités et les oppressions. Jésus n'utilise pas les armes de la peur, ni le chantage, ni la manipulation des consciences. Il ne cherche pas l'honneur et la puissance. Sa royauté s'exprime dans l'humilité et la gratuité. Sa royauté n'a nul besoin de la force et des procédés habituels de l'action politique. Sa royauté s'exprime en termes de justice, d'amour, de miséricorde et de service. La royauté que Jésus révendique se distingue profondément de celle dont les visées et les moyens sont du risseur de ce monde. Il y a deux modèles de pouvoir. L'un basé sur le profit, la corruption, la force et la violence. Et l'autre sur le service, la tendresse, la miséricorde et le pardon. C'est le premier modèle qui est pratiqué le plus souvent dans notre monde. Mais le Christ insiste sur le fait qu'il existe une alternative à son modèle injuste et abusif. Cette fête du Christ roi nous invite à réfléchir sur la royauté de service proposée par Jésus afin de transformer notre monde. Jésus explique à ses disciples le fondement du pouvoir et de la royauté en ces termes. Je cite « La royauté et le leadership du Christ refusent rends et privilèges. En Jésus il n'y a ni convoitise, ni cupidité, ni soif de pouvoir. Son règne renverse complètement notre conception de la royauté. Sa royauté est celle du service où l'on donne sa vie pour les autres. Les évangiles nous montrent que la royauté est indiquée par Jésus n'est pas fondée sur des schémas d'ambition, de pouvoir, d'autorité, de violence, comme cela arrive avec les rois de la terre. Les rois de ce monde comptent sur la force des armes et imposent leur domination et leur autorité aux autres hommes. Leur royauté est basée sur l'arrogance et l'ambition et génère oppression, injustice et souffrance. La mission royale de Jésus est de témoigner de la vérité et elle se concrétise dans l'amour, dans le service, dans le pardon, dans le partage, dans le don de la vie. Je cite La royauté dont Jésus se considère investie par Dieu consiste à témoigner de la vérité. Cette vérité se manifeste dans les gestes de Jésus, dans ses paroles, dans ses attitudes et d'une manière particulière avec le don de sa vie sur la croix. La royauté que nous fêtons aujourd'hui est celle de Jésus qui nous sauve. Il nous sauve en rénonçant à se sauver lui-même, à descendre de la croix. La croix est le trône sur lequel Jésus a montré sa royauté. Jésus s'est révélé comme roi dans l'événement de la croix. Aux yeux du monde, c'est un échec, mais la fête d'aujourd'hui nous invite à changer notre regard. La croix du Christ, c'est l'échec du péché, c'est l'échec du mensonge, c'est l'échec du mal. Le règne de Jésus est basé sur la droiture, la vérité, le respect et le bien-être de personne. Face au silence complice, aux mensonges coupables du monde, le Christ reste fidèle à la vérité. Car la base du pouvoir doit être l'amour de la vérité. Pour Jésus, être roi, c'est être capable d'agir avec courage selon la vérité. Or, l'une des grandes tragédies des hommes de notre temps est que nous vivons sans référence à la vérité qui est Jésus-Christ. Pour nous, chrétiens, on aurait Jésus le roi de l'univers, écouté sa voix et conformé notre vie familiale, professionnelle et sociale à la sienne. Toute personne qui appartient à la vérité écoute ma voix, nous dit Jésus. Construire le règne de Jésus, c'est l'accepter comme la vérité absolue qui donne sens à notre existence, la vérité qui guide nos pensées, nos paroles et nos actes. Avec la fête du Christ, roi de l'univers, nous terminons aujourd'hui l'année liturgique. Le prochain dimanche, nous commencerons un nouveau année liturgique avec le premier dimanche de l'Avent. Que le Seigneur nous aide. Amen.